La chanson de Pipo C'est l'histoire de Pipo, mes enfants! Youpi! Il était qu'une fois un brave matelot et sa femme qui eurent la joie d'avoir un petit garçon. Malheureusement, cet enfant n'était pas plus haut que trois pommes. En le voyant, sa mère s'écria, Oh! Oh, comme il est petit, mon fils! Hé, hé! Peut-être, ma femme, mais il est joli, très joli! Si tu veux, nous allons l'appeler Pipo, notre garçon. Hé, hé, hé! Excellente idée, mon homme! Appelons-le Pipo, comme dans la chanson. Et qui sait, peut-être que plus tard, il sera matelot comme toi! Puis, la mère prit son poupon dans ses bras et tout en le cajolant, elle chantait. Et hop, Pipo, Pipo, quand il sera matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il mangera du gâteau! Et hop, Pipo, Pipo, quand il sera matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il mangera du gâteau! Et les années s'écoulèrent, mes enfants. Lorsque Pipo eut 16 ans, il était toujours aussi petit, mais très intelligent et débrouillard. Or, un matin, figurez-vous qu'un gros navire arriva dans le port, non loin de chez lui. Pipo, qui rêvait de voyager depuis très longtemps, alla voir le capitaine et celui-ci l'engagea sur son navire. Le lendemain, notre petit homme se peaufila dans la cuisine et il eut l'idée de faire un gâteau au chocolat. Hum! Pipo prit un grand bol, mit de la farine dedans, ajouta du lait, un oeuf, du chocolat et brassa le tout en chantant. Et hop, Pipo, Pipo, quand il est matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il faisait du bon gâteau! Et hop, Pipo, Pipo, quand il était matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il faisait du bon gâteau! Hum! Que ça sent bon! J'ai bien envie de goûter à cette pâte, moi! Hum! Pipo se pencha, se pencha, se pencha tellement qu'il tomba dans la pâte. Oh! À moi! À moi! À moi! Alors alerté, le chef cuisinier arriva dans la cuisine et après bien des efforts, hum! 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 Il réussit à libérer notre petit homme. Oh! Quand les matelots apprirent l'aventure de Pipo, ils s'éclatèrent de rire! Ha! 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 Et amusés, ils se mirent à chanter ce gai refrain. Et hop, Pipo, Pipo, quand il était matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il faisait du bon gâteau! Et hop, Pipo, Pipo, quand il était matelot! Et hop, Pipo, Pipo, il faisait du bon gâteau! La nuit suivante, alors que tout le monde dormait et ronflait, rrrr, rrrr, des pirates envahirent le navire. Mais Pipo ne dormait que d'un oeil, mes enfants. Alors, sans hésiter, il sonna l'alarme en criant, « Des pirates sont sur le bateau! Des pirates! Des pirates! Des pirates! » Aussitôt, le capitaine et tout l'équipage se réveillèrent, se précipitèrent sur les ponts du navire et ils arrêtèrent les pirates. « Bravo! 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 » Le capitaine était si fier de Pipo qui l'embrassa et lui dit, « Tu es le plus petit homme de mon équipage, Pipo, mais tu es le plus brave! À partir d'aujourd'hui, je te nomme le premier matelot de mon navire! J'ai dit! » Tous les matelots applaudirent et refèrent notre petit homme en chantant. « Et hop, pipo, pipo, quand il est un matelot, et hop, pipo, pipo, il sauve à notre bateau, et hop, pipo, pipo, quand il est un matelot, et hop, pipo, pipo, il sauve à notre bateau, Pipo! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada